Musique Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard Le mariage clandestin D'après Georges Coleman Réalisation Georges Perrault Madame, Miss Fanny, madame ! Qui est-il Betty ? Madame, aussi sûre que je suis ici, je viens de voir votre mari Chut, Betty, pas si fort, si quelqu'un entendait, je serais perdue Je crois que si votre... Enfin, M. Lovewell ne le dit pas bientôt Il y aura un petit compteur qui s'en chargera Betty, voyons Eh, madame, ce n'est pas la peine de rougir Mais vous n'avez pas si souvent mal au cœur, sans raison Assez, Betty, tu vas mettre en colère En colère, madame ? Oh, que cette petite poupée soit bénie Je sais que je l'aimerais autant que si elle était à moi Je n'ai pas voulu dire quelque chose de mal Que je sois brûlée en enfer si je dis un seul mot à ce sujet Vous savez bien que je ne voudrais pour rien au monde vous porter tort Pour ma part, même si vous ne m'aviez pas mise dans votre secret J'aurais bien vu que vous étiez un couple d'amoureux, sinon mari et femme Tu ne te diras donc pas ? Je ne dirai plus rien D'ailleurs, j'entends votre mari qui vient Encore ce mot ? Ce que je dis, madame, c'est que voici M. Lovewell Je m'en vais et je vous laisse tous les deux Fanny ? Fanny, mon amour Mais pourquoi êtes-vous en larmes ? Vous n'êtes pas raisonnable Mon amie, la situation si délicate d'un mariage clandestin me choque de plus en plus Quel que puissent en être les conséquences, je suis résolue à dévoler notre secret Je ne vivrai pas une semaine de plus dans cette situation Il faut nous hâter, nous sommes à la veille d'une découverte Ce serait une catastrophe pour tout le monde Voici votre père, il nous a vus Hé, qui est donc avec vous ? Ben, c'est M. Lovewell qui vient d'arriver Je le vois bien, mais où vas-tu, Fanny ? Pour moi, c'est avant ça chaud pour mon père Ah, Lovewell, toujours dans un coin avec ma salle de fille Laissons sa sœur aînée se marier le plus vite possible avec sœur John Merville Et nous pourvoirons Fanny d'un bon mari, je vous l'affirme Monsieur, est-ce que vous consentiriez à lui en donner un sur ma recommandation ? Vous aime peut-être M. Lovewell ? Avec plaisir, monsieur Hé, non ! Non, non, mais je me flatte de ce qu'une telle proposition ne serait pas très désagréable à M. Fanny De mieux en mieux ! Et si une telle suggestion pouvait obtenir votre approbation, monsieur ? Vous ? Épouser Fanny ? Non, 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 ça ne fera jamais l'affaire Vous êtes un très bon garçon, c'est sûr, j'ai une excellente opinion de votre valeur Mais quant à devenir mon gendre, vous n'en avez pas l'étoffe Vous n'avez pas d'argent, Lovewell ? Mes prétentions à la fortune sont, il est vrai, modestes Mais quoiqu'inférieures à vous en splendeur, monsieur Sterling J'ai cependant les moyens de nous préserver de la misère Et j'espère accroître mes biens grâce à mon activité Et posséder à force l'amour et les honneurs Ajoutez donc un beau petit zéro tour à la somme totale de votre fortune Ce sera la meilleure chose que vous puissiez dire pour me convaincre Si votre parent, Lord Oglebille, intervenait généreusement en votre faveur Mais ce n'est pas possible Non, 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 je ne veux plus entendre parler de ça, hein ? Allons, allons, Lovewell, promettez-moi que vous ne me parlerez plus de cette histoire, hein ? Allons, allons, promettez-le-moi Monsieur, je craindrais de ne pas pouvoir tenir ma promesse. Enfin, vous ne lui proposeriez pas le mariage sans mon consentement, n'est-ce pas, Lowell ? Le mariage, monsieur ! Oui, oui, oui ! Je sais très bien qu'un discours ou deux venant d'un gaillard aussi dangereux que vous aurait plus vite fait de convaincre une petite sotte que trente sermons de son père, de sa mère ou de sa tante, essayant de l'empêcher de faire une bêtise. Oui, mais vous n'êtes pas un garçon assez vil pour séduire ma fille et détruire la paix de ma famille, n'est-ce pas ? Donnez-moi votre parole de ne pas l'épouser sans mon consentement. Monsieur, je vous en prie, abandonnons ce sujet. Du moins, promettez-moi de ne pas aller plus loin que maintenant avec Fanny. Non, ça, je n'irai pas plus loin que maintenant avec votre fille. Cela, je vous le promets. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est parler de ces bêtises. Dites-moi, dites-moi ce qui se passe. Avez-vous des nouvelles du change ? Rien de spécial, monsieur. Ah, avez-vous les cours ? Le savon, le vin de Madère, sont-ils bien cotés ? Ils le sont. Et nos valeurs ? Elles ont baissé d'un point et demi ce matin. Ah, enfin, si nous recevons de bonnes nouvelles d'Amérique et leur montrons. Et qu'en pouvons-nous espérer, Lord Ogloby et Sir John Merville ? Très prochainement, monsieur. Je vous apporte leur commande. Voici leur lettre. Donnez. Mon cher monsieur Stirling, c'est pitoyable. Lord Ogloby a une écriture pire que celle d'un écolique qui apprend à écrire. Qu'y a-t-il, là ? Je ne peux pas lire, là. Avec... Ah, avec vous ce soir, convoquez le notaire et la vouette. Comment ils arrivent ce soir ? Eh oui, ma sœur à Edelberg. Mais il faut qu'elle soit immédiatement prélue et qu'elle s'occupe de la réception de ces messieurs. La vouette. Monsieur. Vous remarquerez la manière dont je vais recevoir Lord Ogloby et Sir John. Je leur ferai manger de l'or, boire de l'or et dormir sur de l'or. Il faut que ma sœur donne ses ordres au cuisinier, au maître notaire. Mon Dieu, mon Dieu. Je m'en doutais. Il est tout à fait opposé à mon mariage avec Fanny. Ah, quand il apprendra la vérité, ce sera terrible. Le diamant. Non. Les perles. Tiens, Fanny. Tu viens voir mes bijoux ? Non, Betsy. Ce ne sont pas les bijoux qui m'intéressent, mais toi. Ton bonheur. Toi aussi, à quelques jours de ton mariage. Tu dois être aimé à la pensée d'appartenir bientôt à celui que tu aimes et pour la vie. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Assez d'hypocrisie, ma chère Fanny. Convient que tu m'envies de faire un mariage aussi brillant. Mais c'est un sentiment bien naturel et je n'éprouve aucune colère à ton égard. Vraiment ? Tu n'as aucune raison d'être en colère contre moi ? Tu prétends donc ne pas m'envier ? Oh, pas le moins du moins. Tu ne désirais pas être à ma place ? Mais non, voyons. Pourquoi voudrais-je être à ta place ? Pourquoi ? Mais parce que je vais contracter une brillante union. Fortune, titre. Ah, c'est vrai. J'oubliais que dans ton cas, il y a ce cher, ce doux, monsieur Lovewell. Pour rien au monde, n'est-ce pas ? Tu ne voudrais trahir ta foi insoupirant si fidèle. Monsieur Lovewell, monsieur Lovewell, toujours monsieur Lovewell. Que signifie monsieur Lovewell, ma soeur ? Ma chère soeur romanesque, grave. Une véritable philosophe en jupons. Une chaumière et un cœur. Ah, voici tante Heidelberg. Petit, ma chérie, ton fiancé sera là dans un instant. Fais-toi très belle. Pas de poisson ! On me dit qu'il n'y a pas de poisson ! L'étang a été dragué hier matin et l'on me dit qu'il n'y a pas de poisson ! Oh là là, si cet idiot de Lovewell avait quelque chose dans la cervelle, il aurait acheté un turbo ou quelque chose de ce genre à la voiture du marchand ambulant. Mais non, il n'y a pas de poisson ! Non, non, mon frère, monsieur Lovewell est un piètre intendant et il ne pense guère à la conduite de votre maison. Ma soeur, fais préparer la maison. La tortue et le gibier pour demain. Moi, je ferai servir un champagne comme nos hôtes n'en ont encore jamais pu. Mon frère, je t'en prie, surveille tes manières. Ne t'endors pas tout de suite après le dîner et n'éclate pas à tout propos de cet horrible rire qui ressemble au hennissement d'un cheval. Ne crains rien, je saurais. Faut bien le conduire. Entendez-vous, il y a une voiture qui vient d'entrer dans la cour. C'est celle de nos invités. Vite, Betsy. Allons recevoir ton fiancé et son oncle, Lord Ogleby. Oh, quel dommage. Il fait presque nuit. Il sera trop tard pour faire un tour dans les jardins. Je les emmènerai tout de même jeter un coup d'œil sur le versin. Je ferai porter les flambeaux et l'on pourra aligner les statuts. Oh, mon épaule. Aïe, ma hanche. Il me semble qu'ils sont soudés à mon corps. C'est la faute de cet animal de Sterling qui m'a obligé à aller admirer son bassin hier soir. A l'humidité. Oh, qu'est-ce que je vais devenir avec ces maudits rhumatismes ? Qui vient m'embêter ? Qui est là ? C'est moi, Sterling, my love. Je viens de vous présenter mes devoirs. Entrez donc, monsieur Sterling. J'espère que votre grâce a bien dormi. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute l'Europe de meilleurs lits que ceux de ma maison. Je n'ai rien épargné pour cela. Sa Majesté, Dieu la bénisse, ne peut dans son palais dormir dans meilleurs lits. Vos lits sont incomparables. Comme tout ce que vous possédez, monsieur Sterling. Il ne vous procure pas seulement le repos, mais encore, il vous donne de l'esprit, monsieur Sterling. Que diriez-vous, my lord, d'une autre promenade au bord de l'eau ? Nous nous promènerons aussi dans les allées du parc. Je vous ferai visiter mes serres, ma roserée, ma collection de tulipes hollandaises, extrêmement rare. Excellent chose, monsieur Sterling. Avec votre autorisation, my lord, je vais aller chercher mon chapeau et ma canne pour notre petite promenade. Ensuite, my lord, nous serons prêts pour le petit déjeuner. Avec des brioches chaudes et du beurre. Des brioches chaudes et du beurre en plein mois de juillet. J'en transpire d'avance. Quel étrange animal que ce Sterling ! Quel chien vulgaire ! S'il n'y avait pas tant d'argent dans la famille et que je ne puisse m'en passer, je le laisserai là, avec ses brioches chaudes et son beurre. Mon cher Lovuel, je suis allé dans votre chambre ce matin. Dans ma chambre ce matin ? Impossible. Avant cinq heures, je vous affirme. À quelle occasion ? J'étais si anxieux de m'ouvrir à vous qu'il m'était impossible de rester au lit et de dormir. J'ai découvert que vous ne pouviez pas dormir non plus. L'oiseau s'était envolé et le nid avait été abandonné depuis longtemps. Il était froid. Où étiez-vous ? Ridicule. Qu'était-ce, la femme de chambre de Miss Sterling ou celle de Miss Fanny ? Non, non. Non, je vous en prie, cessez de railler. Et dites-moi votre affaire. Laissez-moi entrer un peu dans les secrets de la famille. N'êtes-vous pas un cousin de mon oncle ? Enfin, je vous en prie. Pauvre Lovewell. Il ne peut supporter que je le taquine. Eh, Lovewell, bien que vous ne vouliez pas me faire l'honneur de vos confidences, moi, je vais vous faire les miennes. Que pensez-vous de Miss Sterling ? Ce que je pense de Miss Sterling ? Oui. Que pensez-vous d'elle ? C'est une étrange question de votre part, Sir John. Je pense que c'est une fille intelligente, pleine de vie. Toute malise et ruse, je crois. Mais de quelle façon ? Non, mais que pensez-vous de sa personne ? Je lis. Agréable. Une sorte de grisette. Que signifie cet interrogatoire, Sir John ? Je vais vous le dire. Vous saurez, mon cher Lovewell, que malgré les apparences... Ah, bon, je sais que mon oncle Sterling et Madame Heidelberg viennent nous déranger. Ah, Miss Sterling et Miss Fanny les accompagnent. Nous reprendrons cette conversation lorsqu'ils se sont éloignés. Je vous expliquerai. Oui, Sir John. Voilà. Hein ? En vérité, en vérité, Monsieur Sterling, vous avez apporté de grandes améliorations dans la décoration d'un lac. Ah, 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 ah. Les quatre saisons en tête, puis Mercure au talon ailé, Neptune, bien sûr, au milieu du bassin. Tout est d'un bon goût. Mais le principal plaisir d'une maison de campagne est d'y apporter sans cesse des modifications. Et, bien entendu, sans épargner les dépenses. Et, ah, cette propriété ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était quand je l'ai achetée. Alors, cette construction octogone que vous apercevez est ma maison d'été. Elle est construite sur une carcasse de navire qui m'a été donnée par un capitaine indien. Elle surplombe la route et l'on peut voir passer toutes les diligences, tous les chariots, toutes les voitures les plus élégantes. Je vous conduirai là cet après-midi. C'est l'endroit le plus agréable du monde pour boire un verre. Un bol de penche, naturellement. Oui. Pour faire plus couleur locale. Lorsqu'il y a du vent, on peut peut-être penser que l'on refait un voyage vers les Indes. Marché d'eau devant, monsieur Sterling. Moi, je suivrai avec ces dames. Oui. Madame Heidelberg, Miss Sterling et Miss Fanny. Ah, non, parce qu'il y a encore... Ah, enfin, ils sont partis. Je vais pouvoir vous ouvrir mon cœur. Je connais votre fidélité, Lovewell. Et je me flatte de croire que c'est avec joie que vous me rendrez service. Soyez assuré que vous pouvez me faire confiance. Il faut que vous sachiez que, malgré les apparences, les projets de mariage entre Miss Sterling et moi ne donneront rien. Quoi ? Il n'y aura pas de mariage avec Miss Sterling. Pas de mariage ? Vous me stupéfiez. Et qu'est-ce qui l'empêchera ? Moi. Pour quelle raison ? Miss Sterling ne me plaît pas. Ah, c'est catégorique. Je n'ai jamais imaginé que vous éprouviez pour elle une grande inclination, mais que vous considériez cette union comme un arrangement convenable. C'est très vrai. Je suis entré dans cette famille sans que mon esprit ait beaucoup songé et avec une parfaite indifférence, prête à accepter une femme aussi bien qu'une autre. Je considérais l'amour comme une chimère et le mariage comme une chose que font la plupart des gens. Mais moi, qui, il y a encore peu de temps, était si superficiel en amour, je suis devenu un de ses plus dévoués serviteurs. En résumé, ma défection auprès de Miss Sterling vient de mon amour passionné pour une autre. Ah, ah ! Et qui est-elle ? Mais qui ? Mais qui peut-elle être ? Mais, mais Fanny, la tendre, l'aimable, l'adorable Fanny. Fanny ? Comment Fanny ? Quelle Fanny ? Fanny Sterling, la sœur de Betsy. Fanny, Fanny est un ange. Sœur John, il faut que vous cessiez de penser à elle. Non, non, ne pas penser à elle. Mais je ne pense qu'à elle. Je ne peux penser qu'à elle, Laure ou elle. Est-il possible pour moi de me trouver sans cesse entre ces deux jeunes filles et de ne pas préférer Fanny à Betsy ? Mais vous paraissez déconcerté. Vous ne lui avez pas encore fait de déclaration ? Je vous demande pardon. Je lui ai fait une déclaration. Ah, et... Comment l'a-t-elle reçue ? Je ne m'adresserai jamais à une femme sans avoir reçu quelques encouragements. Elle vous a donné des encouragements ? Je ne sais pas ce que vous appelez des encouragements. Elle a rougi et pleuré et m'a prié de ne plus penser à cela. Là-dessus, j'ai pris sa main. Je l'ai baisée. Je lui ai juré que je la considérais comme un ange. J'ai vu qu'elle était troublée. Elle n'a pas paru surprise de votre déclaration ? Non, sincèrement, pour vous dire la vérité. Elle était un peu surprise et elle s'est éloignée de moi avant que j'ai pu m'expliquer. Je n'ai retrouvé aucune occasion de lui parler seul et je veux vous prier, mon cher Lovuel, de lui remettre de ma part une lettre. Moi ? Moi, lui remettre une lettre ? Je refuse. Lovuel, ce n'est pas bien. Vous m'aviez promis de m'aider. J'ignorais alors de quoi il serait question. Sir John, vous avez tort, vous ne pouvez réussir. Oui, vous avez tort. Bien. Bien. Cela me regarde. La voici qui se promène seule dans cette allée. Je vais aller la rejoindre. Je vous en prie, je vous en prie, n'y allez pas. Mais rien au monde ne pourra m'en empêcher. Amoureux de ma femme et me le dire en face, c'est abominable. Tant pis, quoi qu'il en puisse résulter, il faut que nous réveillions notre mariage clandestin. Je suis le plus infortuné des hommes. Le voici qui s'approche d'elle. Non, je ne peux y voir cela. Sir John, Sir John, laissez-moi roper. Pourquoi persistez-vous à me suivre ? Oh, Fanny. Oh, Fanny. Oh, Fanny. Oh, Fanny. Je tremble dans la crainte de vous offenser. Mais laissez-moi cette occasion si rare de vous parler. Pensez, Fanny, que mon bonheur futur dépend entièrement de vous. Ma destinée est entre vos mains. Je vous supplie de ne pas vous opposer à la demande que je vais faire à votre père. Taisez-vous. Je ne peux ni ne veux écouter votre proposition. À la veille d'un mariage avec ma soeur, moi vivant sur le même toit qu'elle, liée non seulement par les lois de l'amitié, mais aussi par ceux du sang, nous devons contribuer à son bonheur et non conspirez contre elle. Allez-vous-en. Allez-vous-en, Sir John. Ne me redonnez pas un instant de pluie. Par pitié, Fanny, ne me désespérez pas. Voici ma soeur qui vient. Proulevez-vous, Sir John. Debout, debout. Miss Sterling. Excusez-moi, monsieur. Pardonnez-moi, mademoiselle. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Je suis seulement venue vous dire que le déjeuner est servi. Je sais, Miss Sterling, que ceci doit vous paraître étrange. On ne vous donnez pas la peine de vous excuser. Les faits s'expliquent d'eux-mêmes. Néanmoins, je m'expliquerai bientôt, Miss Sterling. En attendant, je puis vous assurer de mon respect et de ma profonde estime. Je vais voir monsieur Sterling à l'instant et l'éclairer sur l'intégrité de mes intentions. Je suis votre humble serviteur. Respect. Estime. L'insolent. Et vous, mademoiselle, ma douce, ma délicate, mon innocente sœur, parviendrez-vous à convaincre mon papa de l'intégrité de vos intentions ? Sœur John est à blâmer. Mais moi, je suis au-dessus de toute pensée coupable. Nous verrons cela, mademoiselle. J'espère que vous pourrez donner des raisons plus convaincantes à mon papa et à ma tante. Car ils seront tous deux informés de votre conduite. Je vous le promets. Sous-titrage ST' 501 Ah ! Sœur John, entrez ! Les notaires et les avoués vont arriver d'un instant à l'autre pour la signature de notre compte. M. Sterling, j'ai une chose urgente à vous dire. Voulez-vous m'accorder un entretien ? De tout mon cœur. Qui a-t-il, Sœur John ? Après avoir conduit nos négociations si loin, après avoir ce qu'on sentit si volontiers à vos propositions et avoir accédé si complaisamment à différentes demandes de la part de mon oncle et de moi-même, je suis désolé, M. Sterling, d'être la cause involontaire d'une certaine gêne. Une gêne ? Mais quelle gêne ? Les deux parties étant tombées d'accord sur les conditions dans lesquelles vous acceptez de prendre ma fille aînée comme femme, je ne vois pas où il peut y avoir une gêne. La gêne est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis dans un grand embarrage. M. Sterling est très déconcertée et à moins que vous ne m'accordiez le soutien de votre amitié. Je prévois qu'une terrible animosité va se répandre dans toute la famille. Mais, diable, voulez-vous en venir ? Je ne comprends pas un têtre mot. Voici. Je ne peux absolument plus remplir mon engagement envers M. Sterling. M. Sterling, voulez-vous dire que vous voulez faire un tel affront à ma famille ? Croyez bien, M. Sterling, que je ne veux faire aucun affront à votre famille. Ma seule crainte est que vous ne m'abandonnie au moment où va se jouer le bonheur de toute ma vie en m'alliant à votre famille. Je comprends de moins en moins. Ne venez-vous pas de me dire que vous ne vouliez pas épouser ma fille ? Vous avez une autre fille. Eh bien ? C'est elle que j'aime. Je lui ai déclaré mon amour. M. Sterling en a été témoin. M. Sterling a tant de qualité qu'elle ne sera pas en peine de trouver un mari qui me sera supérieur. Par mon mariage avec M. Fanny, je resterai votre allié. Alors, c'est énorme ! Mais que pensez-vous de nous, Sir Joe ? Vous venez à la foire pour engager mes filles ? Croyez-vous que je ne permettrai à aucun d'entrer chez moi comme un pacha qui jette un mouchoir d'abord à l'une et puis à l'autre ? Selon son bon plaisir, non, mais... Si vous croyez que je tiens une sorte de marché africain avec mes filles... Mais n'est-ce pas de patience, M. Sterling ? Rien ! Sinon, mon grand amour pour M. Fanny ne m'a poussé à faire une démarche qui peut paraître irrespectueuse. Je suis désireux de vous offrir une compensation. Mais quelle compensation pouvez-vous me donner, Sir Joe ? M. Sterling, je vous connais pour un homme de bon sens et le meilleur homme d'affaires qui soit. Mais quels sont les avantages que m'apportera votre inconstance, Sir Joe ? Je vais vous le dire, monsieur. Vous savez que par l'accord qui existe entre nous, vous avez accepté de payer le jour de mon mariage avec M. Sterling une somme de 80 000 livres. Oui, c'est bien. Si vous voulez consentir à me délier de la promesse de mariage avec M. Sterling... Vous déliez de votre promesse de mariage ? Impossible, Sir Joe ! Impossible ! J'espère que si, car dans ce cas, je consentirai à réduire mes prétentions à 30 000 livres seulement. Vous avez dit 30 000 livres seulement ? Oui, monsieur. Il y a quelque chose de bon dans ce que vous dites. Mais, 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 attendez, comment ça pourrait-il se faire, Sir Joe ? Vous savez bien que je dois verser la somme entre les mains de l'ordre globier qui n'a pas d'argent en banque. Et vous savez bien que j'ai accepté de payer les traîtres qui sont en souffrance. L'objection ne tient pas. 10 des 20 000 livres qui me resteront en plus après le paiement de l'hypothèque devraient être réservés à mon usage afin que nous puissions commencer agréablement notre ménage. Ces 10 000 livres, je vous les verserai immédiatement. Vous pourrez donc les donner à mon oncle. Nous arrangerons le reste en prenant des hypothèques. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Il faut vous rendre cette justice, Sir John. C'est qu'il y a quelque chose d'intéressant et de très acceptable dans ce que vous suggérez. Venez me trouver ce soir lorsque tout le monde sera couché et nous arrangerons cela. Après tout, cette affaire n'a rien d'extraordinaire. Il en arrive tous les jours de semblables dans les familles. Cependant, je ne peux rien décider sans l'assentiment de ma sœur. La famille compte beaucoup sur elle et Betsy est sa grande favorite. Alors, vous me promettez votre appui ? Enfin, à condition que ma sœur soit d'accord. Ce qui n'est pas certain, son mari qui était Hollande lui a laissé en mourant une fortune énorme qui reviendra à ma famille et singulièrement à ma fille aînée qui est sa préférée. Si nous n'arrivons pas à la convaincre... Il faudra la convaincre car j'épouserai Fanny et non sa sœur. Sœur John Merville. Madame. Sœur John, je désirerais vous parler. Oui. J'ai beaucoup de peine, Sœur John, d'avoir appris une chose qui m'oblige à réviser mon opinion sur vous. Une de mes ambitions, madame, a toujours été de mériter votre estime et je me flatte... Ne vous flattez de rien de ce genre, Sœur John. Pouvez-vous imaginer que j'approuve la conduite inqualifiable de ma nièce Fanny et l'affront que vous faites à ma chère Betsy ? Pour rien au monde, madame. Je ne voudrais vous offenser. J'espère que votre discernement, votre bon sens comprend que je dois mettre un point d'honneur à renoncer à un engagement que je ne pourrais honorer comme je le devrais. J'aime Fanny qui est également votre nièce. Je la renie comme ma nièce et Miss Sterling la renie comme sœur après l'acte monstrueux de traîtrise dont elle s'est rendue coupable. Miss Fanny n'est pas coupable, madame. Sa main et son cœur sont, j'en suis sûr, entièrement à votre disposition et à celle de M. Sterling. Vous ne devriez pas vous opposer à une union à laquelle M. Sterling consente. Vraiment ? Il consente à vous marier avec Fanny ? Oui, madame. Voici justement M. Sterling qui va confirmer ce que je viens de vous dire. Comment, mon frère ? Vous avez abandonné votre fille de cette façon ? Abandonnée ? Non, non, non. Ma sœur, non, non, non. Dans le cas où je crois à Sœur Jaune que vous en avez trop dit. Ainsi, ce que Betsy m'a dit est vrai. Vous avez formé une cabale contre elle. Est-ce que Lord Oglebay est au courant ? Non, madame. Je ne l'ai pas encore averti. C'est bien ce que je pensais. Ainsi, ni Lord Oglebay ni moi n'avons été consultés. Comment, Sœur Jaune ? Vous n'avez pas consulté votre oncle ? Ça, c'est une oncle. Mais, M. Sterling... Mais qui sont dont les personnes les plus importantes dans cette maison ? Je ne m'attendais pas à une telle conduite de votre part, Sœur Jaune. Quant à vous, mon frère... Non, non, non. Écoutez-moi, ma sœur. Avez-vous si peu le sens de l'honneur familial que vous ayez consenti ? Consenti. Ah, non, non, non. Est-ce que je... Pas exactement, mais dans le cas où madame Heidelberg approuverait... Ah, j'ai dit si, ma sœur, approuv... Ainsi, vous avez pu supposer que j'approuverais une telle chose ? Je... Je pensais que vous me connaissiez mieux, M. Sterling. Approuver de voir délaisser votre fille aînée et de l'échanger contre la plus jeune... Oh, je suis stupéfaite que vous ayez pu écouter une proposition aussi scandaleuse. Je vais vous dire, ma sœur, non, je ne l'ai pas exactement écoutée. N'est-ce pas, Sœur Jaune ? Je n'ai pas... Non, je n'ai pas... Bon, j'ai dit, j'ai dit que tout cela devait être mis entre les mains de ma sœur. Voilà ce que j'ai dit. Vous me faites honte si tout n'est pas réglé selon ma volonté absolue, si les fiançailles de ma chère Betsy sont rompues, je vous préviens que je n'aurai plus rien à faire avec vous. Mais... Je retournerai en Hollande et j'épouserai le cousin germain de mon déclinage. Masse, 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 Masse... Je savais... Je savais qu'elle n'approuverait pas. Oh, mon Dieu, aidez-moi par pitié. Il faut que je confie notre secret à l'ordre englubé. Il m'a toujours témoigné de la sympathie et mon mari et son cousin. Allons. Du courage. Entrez. Oh, Miss Fanny, quelle charmante surprise. Mais votre visage ruisselle de larmes. Qu'avez-vous, mon enfant ? Mylain, je viens vous demander une faveur. Une faveur, Miss Fanny ? Mais c'est moi que vous honorez d'une faveur en venant vers moi. Asseyez-vous. Et dites-moi comment je puis vous être agréable. Mylord, vous ignorez que par une déclaration d'amour déplacée et inattendue, votre neveu, Sir John, m'a rendue très malheureuse. J'ignorais cela, en effet. Est-ce que Sir John s'est adressée directement à vous ? Hélas, oui. Je pense qu'il est inutile de vous dire que je l'ai repoussée avec indignation. Mon respect à l'égard de ma famille a dicté ma conduite et aussi autre chose de plus puissant encore. Vous êtes une bien charmante jeune fille. Je ne voudrais pas que ce que je vais vous révéler soit reçu par vous avec colère et déplaisir. Parlez. Parlez. Parlez ou je serai obligé de deviner moi-même la cause de votre embarras. Les propos de Sir John ne m'ont pas seulement choqué. Ils m'ont été particulièrement désagréables parce que... mon âme et mon cœur sont entièrement dévoués à un autre. Dites-moi, chère Miss Fanny, dites-moi, il faut que je sache qui... que c'est difficile à dire. Je présume, chère Miss Fanny, que puisque vous m'avez dit que j'étais concerné dans cette affaire... C'est exact, vous êtes concerné, my lord, et mon bonheur dépend entièrement de vous. De moi ? De moi, chère âme, de moi ? Ne j'ai pas trop sévèrement un aveu que la modestie m'a longtemps obligée à cacher. Aimable créature, mon cœur est vaincu. Commandez, chère Miss Fanny, dites-moi, quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits ? Je ne peux pas, my lord, je ne peux pas. Monsieur l'envoie, elle vous dira quelle est ma détresse et lorsque vous la connaîtrez, ayez pitié de moi et protégez-moi. Comment, diable, ai-je pu l'amener à cela ? Mon cœur déborde de sympathie et ressent toute la tendresse que j'ai inspirée. Comment aurais-je pu soupçonner qu'un peu d'attention à une jeune créature la conduirait à cet éclatement de passion ? Il faut que je voie le père. Je m'ouvrirai à lui sans délai après avoir tout réglé avec lui et j'emmènerai cet ador. C'est une adorable fille dans mon château d'Ogleby. Entrez ! C'est vous, Lowell ? Fanny m'avait annoncé votre visite. Vous êtes seul, my lord, et j'en suis bien content. Oh non, non, je ne suis pas seul, mon cher Lowell, non. Je suis avec mes pensées, des pensées exquises. Je constate que vous êtes heureux, my lord, et je m'en réjouis. Vous avez raison de vous réjouir, Lowell, car mon bonheur ne sera pas égoïste et j'emploierai toute mon influence à aider tous mes amis, parmi lesquels je vous compte, mon cher Lowell. vous aurez votre part de bonheur. Miss Fanny vous a dit... Elle m'a dit, et je ferai son bonheur. Alors mes voeux sont comblés. Elle tremblait de révéler son secret et de déclarer son amour. J'espère que le monde ne trouvera pas qu'elle a mal placé son affection. Oh, vous êtes trop bon, my lord. Et excusez-vous sincèrement la hardiesse d'une telle action. De toute mon âme. Fanny ne possède pas seulement la beauté du corps. Elle a la beauté de l'âme, le cœur le plus tendre. Si vous saviez, my lord... Je suis parfaitement convaincu de tout ce que vous me dites, Lowell. Si les papiers nécessaires étaient là, je l'épouserai dès demain. L'épouser ? Comment l'épouser ? L'épouser ? Oui, c'est mon intention. Faire de Miss Fanny Sterling la comtesse d'Hugleby. L'épouser ? Pouviez-vous croire, Lowell, que l'aimant, je n'en ferai pas ma femme ? My lord, avez-vous songé aux conséquences ? Que deviendra Miss Sterling ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne veux savoir qu'une chose. C'est que malgré mon âge, je suis amoureux, comme un jeune homme, d'une fille merveilleuse et que j'ai résolu d'enfermer ma femme. Moi, célibataire endurcie, je... Mais qu'avez-vous ? Qu'avez-vous, mon cher Lavoë ? Êtes-vous souffrant ? Vous n'êtes aussi pas le cas mort. Pardonnez-moi, je ne suis pas bien. Mon pauvre garçon, vous avez dû avaler quelque chose qui ne vous convient pas. Allez vite, prendre un cordial. Sous-titrage ST' 501 C'est moi, Fanny. Mon chéri, tu n'aurais pas dû venir si tôt. La famille n'est pas encore couchée. On a pu te voir. Que m'importe, que m'importe, je n'en puis plus. Depuis ce matin, j'ai dû écouter deux hommes me dire en face qu'ils t'aiment et ont l'intention de t'épouser. Comment ? Lord Oglebay ? Il n'a rien compris de ce que tu lui as dit, ma chérie. Il a cru que l'homme auquel tu faisais allusion, c'était lui. Mon Dieu ! Nos tourments ne finiront donc jamais. Maintenant, je m'attends au pire. Je crains tout le monde et j'ai tant démis dans cette maison. C'est Betty. Pardonnez-moi de vous déranger. Qui y a-t-il, Betty ? Monsieur, j'ai entendu des personnes parler à voix basse et je crains qu'elles ne vous aient aussi entendu parler avec Mme Fanny. Que disait-on ? Je n'ai pas pu comprendre. Tu aurais peut-être cru entendre parler. Mais je vais m'en assurer. Madame n'a pas confiance en moi, j'ai bien de la peine. Mais si, Betty. Nous avons tous les deux confiance en toi. Nous connaissons ta fidélité. Mais tout le monde peut se tromper. Tout m'a paru tranquille. Betty, si tu allais tout coucher maintenant... C'est cela. Va dans ta chambre, Betty. Ferme notre porte à clés en sortant et revient m'ouvrir à l'heure habituelle. Madame, dois-je faire comme cela ? Oui. Va, Betty. Suivez-moi, ma tante. Suivez-moi. Enfin, Mania, c'est du folle de me traîner en pleine nuit dans les couloirs de la maison. Si quelqu'un nous rencontrait en chemise de nuit... Ma chère tante, nous allons pouvoir prouver la disgrâce de Fanny et de Sir John. Il est là dans sa chambre. Mais tout ce monde est séduit depuis quelques jours dans un tel état nerveux que je crains pour ta santé qui te dit que ta sœur a quelqu'un dans sa chambre. Mettez votre oreille contre la porte. Écoutez, n'entendez-vous pas parler ? Oui, il me semble. Sir John est dans cette chambre, j'en suis certaine. Tu as raison. Cours jusqu'à la chambre de ton père, crève-le. D'avance, je savoure ma vengeance. Cette hypocrite de Fanny ne se doute pas de ce qui l'attend. Mais Betty, que viens de faire ici à cette heure de la nuit ? Qu'y a-t-il, madame ? Tu le diras à M. Sterling quand il sera là. Je n'ai rien à dire, madame. Et que croyez-vous ? Je ne suis pas une faise. Tu es bien courageuse de venir assis en pleine nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en pleine nuit. Mais qui vous l'expliquera, mon père ? Dis un peu qui est dans cette chambre. C'est ma maîtresse. Et qui est avec ta maîtresse ? Et qui cela pourrait-il être ? Ouvre cette porte à quelle que nous puissions voir. Mais la porte n'est pas fermée. La porte est fermée. Tu as la clé dans ta poche. Mais enfin, mais enfin, que se passe-t-il ? Il se passe, mon frère, que Sir John est enfermée dans cette chambre avec votre fille, Fanny. Hein ? Quoi ? Mais ça ne m'emporte. Non, non, non. Ne faites pas de tapage. Ne faites pas de tapage. Hein ? J'obligerai Sir John à épouser Fanny dès demain matin. Et sans doute ! Lui faire épouser Fanny demain ? C'est tout ce que vous avez trouvé ? Vous êtes un père dénaturé, mais la vengeance est entre mes mains. Au secours ! Au volant ! Au secours ! Avec le mari de sa sœur ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Oh là 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 ! Ma sœur, ma fille ! Mais pour l'amour du chien ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Essayez un peu de dignité ! Au volant ! Je signifie tout ce tapage ! Ces deux horribles créatures, Fanny et Sir John, sont enfermées dans cette chambre. L'ordre de l'ubi, enfoncez la porte ! Ne vous livrez pas à des violences contre Miss Fanny, je vous en prie, Madame Heidelberg. Sir John ! Sir John ! Je suis ici, mon oncle. Comment ? Je suis juste, tu m'as faite. Que signifie toute cette histoire ? Ces dames prétendaient que tu étais enfermée dans cette chambre avec Miss Fanny. Oh, mesdames, si vous avez souvent des hallucinations de ce genre, vous devriez vous en méfier. Betty ! My Lord ! Ouvrez cette porte avec la clé qui est dans votre poche. Madame, Monsieur, on vous demande... Lovewell ! Lovewell ! Je suis soulagée. Je me sens vous droguée. Je suis pétrifiée. Je suis jouée. Lovewell ! Vous ! Mais que vous ai-je envoyé à Londres ? Lovewell ! De quel droit, à quel titre êtes-vous dans la chambre de cette jeune homme ? Du droit qui me rend le plus heureux des hommes et à un titre auquel je ne renoncerai pour rien au monde, celui de Marie de ma chère Fanny. Lovewell, vous n'êtes qu'un traître. Vous m'aviez donné votre parole de ne pas courtiser encore moins d'épouser Fanny. Mon père, il n'a pas trahi sa parole envers vous, car lorsque vous la lui avez demandé, elle ne lui appartenait plus depuis quelque temps. Nous étions mariés depuis quatre mois. Lovewell ! Vous allez quitter immédiatement ma maison. Fanny, vous le suivez ! Vous le suivez ! Si vous les chassez de cette maison, je les recevrai dans la mienne, M. Sterling. Ils ont tuteur sans doute, mais nous sommes tous ablamés. Pauvre jeune femme. Je lui avais promis de l'aider dans son amour. J'ai contracté une dette d'honneur, je n'y faillerai pas. M. Sterling, Lovewell est un de mes parents. Je vous demande de ne pas l'oublier. Je ne l'oublie pas, maintenant. En cette qualité, je vous demande de lui pardonner et de pardonner à sa jeune femme, qui par son mariage est maintenant ma cousine. Vous avez raison de dire, mon oncle, que nous avons des torts à l'égard de ce jeune couple. nous avons agi avec sottise et méchanceté. Qu'ils veuillent bien à leur tour nous pardonner. Qu'en pensez-vous, ma soeur ? Je n'ai plus à la craindre pour mes projets. Je lui pardonne. Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. Le mariage clandestin d'après Georges Coleman. Avec Michel Amiel, Roger Brett, Berthe Chernel, Henri Crémieux, Jacques Ferrière, Dominique Jair, Dominique Levert, Juliette Paclet. Bruitage Hervé Mouroux. Musique de Jean-Fabien Gérard. Chef opérateur du son, Michel Ristitch. Collaboration technique, Yvette Hubot. Assistante, Monique Chiquet. Réalisation, Georges Perroux. Musique de Jean-Fabien Gérard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501